C'est une aventure, je ne vais pas me séparer. Et Sylvain, il est très concret, hein? Hé, beauté! Tu vas être ma femme, puis c'est pas négociable. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolée, je voulais simplement raccrocher la couronne. Je vous connais, vous êtes la fille des nouvelles. Oui, madame. Laurie Marshall, Loop Line Media. Vous êtes une femme très motivée. Oui. Pourquoi cet intérêt soudain pour mon studio? Vous faites partie des organismes culturels qui ont perdu leur financement avec le nouveau budget. Et alors? Je dansais quand j'étais plus jeune, et c'est une expérience que j'ai trouvée très enrichissante. Ce genre d'histoire doit être connue du public. Avoir accès à l'art est vital pour notre communauté, et surtout pour les jeunes. Et je suis persuadée que votre spectacle pour les fêtes est l'exemple parfait pour illustrer ce problème. Allez, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal de temps en temps. D'accord. Génial! Génial, j'aimerais vous filmer pendant que vous arrivez, et puis entrez. Ok. Venez. C'est mon tour aujourd'hui. Une boisson spéciale. J'adore les fêtes. Je suis prêt pour les vacances. Tu pars quand chez tes parents? Suzanne vient manger avec moi ce midi. On va en discuter. Maxine a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que t'as envoyé ton CV pour le nouveau département? Bien sûr que oui. Mettre en place un nouveau département, je sais que c'est un poste pour moi, et je pourrais choisir le contenu. Tu devrais prendre l'ascenseur avec elle. Demande-lui de te recommander. Montre que tu es sûre de toi. Maintenant? Elle n'a même pas encore pris son café. Oui, maintenant, on prend de l'avant sur les autres. Madame Graham? Madame Graham! Attendez-moi, s'il vous plaît. Oh, non, je ne connais pas cette fille. Ok. Tu n'as pas quelque chose à me demander? Est-ce que le muraliste de l'Aile Sud t'a envoyé les images de son portfolio? Non, j'avais mon brunch d'avant Noël avec Darren hier. Mais oui, bien sûr. Comment c'était? Oh, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai fait des crêpes avec un coulis de canneberge. C'était délicieux. Et on a fait une pédicure dans le nouveau salon où Cassie a vu Oprah. Ce n'était pas Oprah. Ensuite, on s'est blottis sur le canapé et on a regardé un film d'action. Et je ne m'étais même pas endormi au moment du générique. Il a beaucoup de chance. Ah, tu dis ça pour que je te laisse te remettre au travail. Absolument. Je crois que tu devrais réessayer avec Maxime. Je veux que tu sois à la direction. Et je veux que les vendredis se terminent à midi. Et je t'assure que c'était bien, Oprah. Laurie Mitchell. C'est Marshall. Entrez. Je ne voulais pas... Asseyez-vous. Je crois que vous avez soumis votre candidature pour le poste de chef du nouveau département. Oui, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse ici. Vous savez que votre candidature doit être accompagnée d'un bon portfolio. Je sais, et j'en ai un. À propos des défis liés à l'éducation artistique et son importance pour la communauté, j'ai fait une excellente entrevue avec la propriétaire du studio. Et je pense que nos téléspectateurs seront sensibles à ce sujet. Je vous explique. Nous avons demandé à chaque département déjà existant de nous concocter un reportage représentatif du mandat du nouveau département. Si nous embauchons un candidat à l'interne, je veux que ce soit quelqu'un de mon équipe. En d'autres termes, la personne que je présenterai doit réellement comprendre les véritables enjeux de sa mission. Il faut qu'elle s'investisse totalement. En êtes-vous capable? Oui. Je veux une dizaine de minutes sur ce que la population ressent par rapport à la perte du Ice Palace et les traditions des fêtes qui vont avec. Vous venez du Michigan, je crois. Pardonnez-moi, est-ce qu'il s'agit du Ice Palace de Green Hill? Oui. Dans ce cas, je suis désolée. Je ne pourrai pas y aller. Si vous refusez ça, vous n'aurez pas d'autre chance. Je ne peux pas. Désolée. Mais... Mais pourquoi ? Tu as travaillé si dur pour ça. C'est compliqué. Je veux ce poste, mais je... Je ne peux pas retourner dans cette ville. Oh, Suzanne est là. Ne lui dis rien. Aide-moi. Ne rien me dire sur quoi? Allez, je suis ta sœur. Tu te rappelles que je t'ai parlé du nouveau département? Avec le nouveau poste? Oui. Eh bien, notre patronne a un sujet qu'elle aimerait que je traite et qui aiderait beaucoup ma candidature. Génial! Quel est le problème? Il n'y en a pas. Elle est devenue complètement folle. Tu as refusé de le faire? C'est à propos du Ice Palace. Oh. Oh? Quoi? Comment ça? Oh? Mais enfin, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Je t'ai dit que quand j'étais enfant, je faisais des compétitions de patinage artistique. Oui. Et tu m'as refusé la preuve photographique que je voulais absolument. Mais peut-être que Suzanne me la donnera. Oui, mais je ne t'ai jamais dit pourquoi j'ai arrêté le patin. Pourquoi? Elle est tombée. Et alors, tout le monde tombe. Pas aux éliminatoires des Olympiques. Personne ne tombe aux éliminatoires des Olympiques. Et le pire, c'est que ça avait lieu sur ma patinoire habituelle. Un avantage non négligeable. Je suis tombée devant toute ma ville. C'était épouvantable. Tout est épouvantable quand on a 16 ans. Attends, c'était au Ice Palace? Alors, j'ai tout arrêté. Quel sujet tu dois aborder? Pourquoi le Ice Palace? Ils vont le démolir pour construire un complexe d'appartements et de boutiques. Les vieilles traditions contre l'innovation et le progrès. Waouh! Je ne peux pas imaginer un Noël à Green Hill sans le Ice Palace. Je crois sincèrement que ça peut être une histoire très émouvante. Et personne n'est mieux placé que toi pour le raconter. C'est un bon argument. Bon, changeons de sujet. Pour Noël, je me disais qu'on pourrait... Attends, il y a autre chose dont je veux te parler. Je me fais énormément de soucis pour toi, Laurie Marshall. Ça fait 13 mois que tu n'es pas sortie avec quelqu'un. Ça pourrait te porter un sérieux préjudice. Les gens vont se poser des questions. Ça fait 13 mois que tu es séparée de Steve? Non, ça fait absolument pas 13 mois. Et je ne suis pas prête à m'engager dans une nouvelle relation. 13 mois et 15 jours. Et Steve... Faut surtout pas que tu perdes la main. C'est embarrassant. Je te remercie. Quand comptes-tu aller chez papa et maman, on pourrait y aller ensemble avec les walkie-talkie. Les filles avaient adoré ça. En fait, c'est justement pour ça que je suis venue te voir. La compagnie de Choc le récompense pour ses heures supplémentaires. Ils nous envoient au Mexique pour passer les fêtes. Au Mexique! Pour passer les fêtes? On aura une villa dans un luxueux hôtel sur la plage. Cinq chambres, une piscine privée et un véritable maître d'hôtel qui... Maître d'hôte, j'imagine. Maman et papa partent le vin. Quand est-ce que tu peux partir? Mais, mais, attends. Comment on va faire pour les... Tout ce qu'on a l'habitude de faire à Noël? L'emballage des cadeaux, les chansons, les pâtisseries, tout ce qu'on fait en famille à Noël? On fera tout ce qu'on fait en famille, mais au Mexique. La seule différence, c'est qu'on aura l'aide d'un super maître d'hôtel. Et la compétition de boule de neige? Ça, je peux m'en passer. J'avais encore un noyau beurre noir à la Saint-Valentin. Hum, le Mexique! Alors ça, c'est le genre de récompense qu'on obtient après une bonne grosse charge de travail. Et ça ne doit pas laisser que des mauvais souvenirs. Tu te rappelles quand l'équipe de quilles de papa avait son banquet au Ice Palace? Et qu'ils sont tombés en essayant le porter de danse lassive? Et le principal Watson les a ramenés à la maison en les traitant d'irresponsables. Maman avait tellement honte qu'elle avait porté des lunettes de soleil à l'épicerie pendant des semaines. Oh, et la faute a fait tomber mon gâteau de dixième anniversaire sur la glace. Tu t'en souviens? Bon, écoute, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi un tas de super souvenirs au Ice Palace. Des souvenirs inoubliables. Je pense que tu devrais y réfléchir encore un peu. Pour nous deux. Merci beaucoup. C'est la pause. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Alors, si t'es pas tenté par un Noël mexicain, il faut absolument que tu viennes passer Noël avec nous. On va faire une dinde et tout le reste. On adorerait que tu sois là. C'est très gentil, mais je veux pas m'imposer. C'est votre premier vrai Noël, tous les deux. Oui, mais tu fais partie de la famille, maintenant. On devrait commencer de nouvelles traditions. Trouve-moi un maître d'hôtel pour Noël et t'auras pas à nous aider à faire la vaisselle. Je savais que vous changeriez d'avis. Je me suis même dit que c'était une tactique. Non, pas du tout. Je suis désolée. C'est d'accord. Je veux relever le défi. Évidemment. Et peut-être que, quelle que soit votre histoire avec cette ville, cela ne fera qu'y ajouter un peu de saveur. Eh bien, je ne suis pas allée à Green Hill depuis des années, alors. J'ai engagé une caméraman locale. Si tout va bien, il faudra que vous appreniez à gérer votre équipe. Le train part dans deux heures. Vous passerez à la comptabilité en sortant. Génial. Ils sont magnifiques, ces patins. C'est un cadeau pour Noël ? Oui. Je n'ai que quelques jours pour les assouplir. Utilise un sèche-cheveux. La chaleur les façonnera à tes pieds. Je n'ai jamais essayé de faire ça. Merci. Quel train vous attendez ? Celui de 13h15 pour Green Hill. Le même que moi ? Vous habitez là aussi ? Avant, oui. Ce n'est que la troisième fois que je vais à Chicago. Papa avait une réunion importante. Il s'est acheté un nouveau costume et à moi de nouveaux patins. Donc, tu as aimé le voyage ? Vous allez à Green Hill pour le tournoi de patinage ? L'express pour Milwaukee, prêt pour le départ et numéro 6. Non, mais je vais sûrement aller y jeter un oeil. Vous devriez. Ça va être mémorable. Tiens, voilà ma chérie. J'ai même eu ma première manucure et panucure. Pédicure. On dit pédicure. Tata aussi, on a une. Ça, c'était notre secret. C'est une très jolie couleur. On s'est déjà vus, non ? Vous êtes la sœur de Suzanne Marshall, Laurie ? Non. Non, euh... Vous me confondez sûrement avec quelqu'un d'autre. L'express pour Détroit est maintenant prêt pour l'embarquement. Quai numéro 8. Il desservira les guerres de Kalamazoo, Green Hill et Anarbor. Viens, papa. C'est notre train. D'accord. Après toi... Attends, attends. Attends-moi, Zoé. Oh, non. Oh, je suis désolé. Oh. C'est un programme d'entraînement que j'essaie d'implanter. Vous patinez ? Non. Mais vous allez à Green Hill. C'est un voyage professionnel. Petit aller-retour. Dernier appel pour l'express pour Détroit. Embarquement quai numéro 8. C'est dommage, vous allez manquer le bal de Noël. C'est l'incontournable de la saison à Green Hill. Ça doit être amusant. Alors, profitez-en et... Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes aussi ? Bonjour. J'ai une réservation au nom de Laurie Marshall. J'ai vu ce nom-là il n'y a pas longtemps. Attendez. Donnez-moi une seconde. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Au Ice Palace. Le responsable nous les a prêtés pour notre présentoir. Ils sont magnifiques. Votre nom me semble familier. Est-ce qu'on se connaît ? Non. Je descends dans cet hôtel pour la première fois. Oh, eh bien... C'est la chambre 4 à l'étage. Vous montez l'escalier et c'est la première porte. Et vous allez passer chez nous... 4 nuits. Vous n'allez pas au bal ? Non, je ne viens pas ici pour ça. Eh bien, si vous changez d'avis, la chambre est disponible. Le thème de cette année, c'est Paris sur glace. Ça a l'air vraiment génial, mais j'ai d'autres plans. Est-ce que je peux laisser mes affaires à la réception ? Je suis en retard pour une réunion. Je vous les porte dans votre chambre, si vous voulez. Parfait. Parfait. Merci. 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 Laurie ? Laurie Marshall ? Oui. Jen, la caméramane. Enchantée. Oui, moi aussi. Votre patronne est un peu intense, non ? Oui, on peut dire ça, en effet. Il y a beaucoup de travail pour les pigistes ici. Oui, beaucoup de mariages, de temps en temps des bar mitzvahs, des contrats pour les infos nationales et locales, et le plus souvent des demandes pour des documentaires. La population est obsédée par les ours. On pourrait prendre un café et commencer à discuter. Je vais vous emmener prendre un grog chez Gary, c'est là-bas, en haut de la rue. C'est le meilleur bar au nord de l'Anne-Sing. Pour tout vous dire, il y a des boissons gratuites qui m'attendent dans ce bar, grâce aux plus mauvais joueurs de billard de la ville. Ah, quand on parle du loup ! Contente de te voir aussi. Alors, t'es en repérage pour ton nouveau bureau ? J'espère que tu culpabilises un peu d'avoir été un traître. Jen, je suis architecte à Green Hill dans le Michigan, d'accord ? Je peux pas m'accrocher à mes principes quand ma ville a un gros projet de développement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, oui, oui. Au moins, tes principes sont meilleurs que ton jeu au billard. Voici Laurie, elle est journaliste à Chicago. Enchantée. Enchantée, je m'appelle Tyler. On s'apprêtait à aller prendre un petit grog. Un grog ? C'est toi qui invite. C'est moi qui invite ? Oui. Bon, c'est ma tournée. Ah ! Merci. Rien de mieux que la glace fraîche. C'est comme la toile d'un peintre qu'on vient tout juste de déballer. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pour la première fois, à nouveau, Mark Johnson. Laurie Marshall. Je savais que je vous connaissais à la gare. Vous êtes une légende locale, et si vous avez failli faire les Olympiques, Zoé sera tellement heureuse que vous soyez revenue pour le tournoi. Oui, mais je ne serai plus là au moment du tournoi. Alors, j'ai vu que le steak et patate avaient fermé ses portes. Où est-ce qu'on peut prendre un bon repas, alors ? Eh bien, Gary fait de très bonnes ailes de poulet, ou il y a aussi la cuisine de Chloé sur Main Street ? Ouais, je viens justement de chez Gary. Les ailes de poulet sont... un peu trop grasses à mon goût. En fait, vraiment trop. Si vous êtes critique culinaire, faut me le dire, c'est la loi. Je ne suis pas critique culinaire, je suis journaliste. Il faut que j'y aille. Bien sûr, ouais. Eh bien, j'espère vous revoir, venez patiner, vous montreriez l'exemple aux enfants. Oui, mais non. Probablement que non. Merci. Salut ! Est-ce que tu aurais vu de vieux amis ? Ou d'anciens petits copains ? Pas d'anciens petits copains, non. Mais j'ai rencontré un gars qui s'appelle Marc. Il a fait ses études avec ma sœur. Oh, un amour d'enfance oublié depuis longtemps. C'était peut-être ton destin de retomber sur lui ? Non, mon destin, c'est de devenir chef de département. C'est pas aussi amusant, mais d'accord. Tu te nourris bien ? Je suis en route pour le restaurant, maman. Appelle-moi quand tu seras de retour dans ta chambre. Je veux tout savoir sur le beau garçon qui a étudié avec ta sœur. Allez, bonne nuit, Ken. Et je t'en supplie, dis-moi qu'il portait une chemise en flanel. Maintenant, je raccroche. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chloé. Bienvenue dans mon restaurant. Une table pour une personne ? Euh, non. À emporter. Parfait. Je vous laisse regarder le menu. Merci. C'est amusant de vous voir ici. Je vois que vous avez suivi mes conseils. J'avais pas énormément d'options. Wow. Désolée, vous avez dit quoi ? Oh, j'ai dit qu'il y avait énormément de choix. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Eh bien, les lasagnes de Chloé sont incroyables. J'en ai justement commandé pour la réunion des bénévoles de demain. Des bénévoles pour le tournoi ? Ouais, mais aussi pour le bal de Noël et pour l'illumination du sapin qui a lieu demain. Il se passe beaucoup de choses super au Ice Palace. Vous devriez passer. Une aide de plus serait la bienvenue. C'est exactement pour ça que je suis ici. Je prépare un reportage sur le Ice Palace. Ah ouais ? Et plus précisément ? Je m'intéresse au nouveau développement. Comment la perte du Ice Palace affectera la communauté. Ouais. Vous travaillez au Ice Palace depuis combien de temps ? Je... En fait, je suis le propriétaire. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir une entrevue ? Absolument. Je serais plus que ravi de vous dire à vous et au reste du monde que, quels que soient les bruits qui courent, le Ice Palace ne disparaîtra pas. D'accord. Le Ice Palace a plus d'une centaine d'années. C'est le plus ancien arena de tout le Midwest. C'est un véritable monument historique. Il a toujours été dans la famille ? Ouais. Mon arrière-grand-père l'a construit sur des terres louées à la ville. Et c'était l'arena le plus moderne. Je peux vous parler ? Tout de suite ? Si, ça ne vous dérange pas trop. Est-ce que tout va bien ? Laurie, voici Chad Reynolds, l'homme qui veut détruire ce monument historique. Adieu les vieilleries, bonjour la nouveauté. Mais il a besoin du bail immobilier. Mon bail, donc. Le vôtre pour encore quelques jours. Je vous prie de m'excuser. Chad Reynolds. Reynolds et Reynolds, développement. Qui est l'autre Reynolds ? Il n'y en a pas, mais il trouve que ça sonne mieux. Vous êtes la journaliste de Chicago ? Vous faites un reportage sur mon développement, c'est ça ? En effet. Et j'aimerais vous parler aussi. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Ok, Laurie, vous nous donnez quelques minutes. Merci. Vous connaissez ce gars-là ? Ouais, il fait des allers-retours en ville depuis quelques mois. Et ? Encore un gars avec une coupe de cheveux qui coûte plus cher que ma voiture. Si on ne se méfie pas, on va se retrouver avec un monorail. Ce serait terrible. Ouais, on n'est pas à River City. La date limite approche. Cendrillon va avoir son bal, mais vous vous transformerez en citrouille à minuit. Ok, vous savez quoi ? C'est pas encore fini. Si vous perdez le bail, vous perdrez aussi tous les droits acquis au code du bâtiment. Le conseil municipal y veillera. Il n'a pas le choix. J'abandonnerai pas. Voyez ça comme tout le monde le voit. Mon développement va apporter de nouveaux logements, des stationnements, plus de magasins, plus de clients. Plus de, plus de. Chad, Chad, c'est l'attrait principale de notre ville, ok ? C'est là que tout le monde vient pour passer Noël. J'ai acheté un terrain près de l'autoroute où la ville pourra reconstruire un aréna. Tout le monde est gagnant. Vous l'avez bien exploité jusque-là. Ne coulez pas avec le bateau. On a fini. Pour l'instant. Je suis sincèrement désolée de vous avoir fait attendre. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir chez nous, Madame Marshall. Quand j'ai appris que vous reveniez, je n'en croyais pas mes oreilles. Vous patinez encore ? Non, maintenant, je suis journaliste. Vous êtes prête ? Oui, oui. Ça roule, ça roule. Donc, Madame la mairesse, j'ai cru comprendre que le nouvel aréna allait se trouver en périphérie de la ville. En quoi ça pourrait mieux servir les habitants ? Eh bien, nous sommes conscients du fait que nous aurons de nombreux défis à relever et qu'il y aura un moment de flottement, mais vous savez, au bout du compte, on s'adaptera. Le propriétaire de l'aréna, Mark Johnson, a l'air convaincu que vous n'irez nulle part avec ça. Nous aimerions pouvoir le soutenir, mais malheureusement, le renouvellement du bail foncier est conditionnel à ce que des améliorations soient apportées. Et M. Johnson n'a pas obtenu le financement pour pouvoir effectuer ces améliorations. Donc, si le bail initial expire, nous aurons les mains liées. Les exonctions cesseront et le bâtiment sera malheureusement condamné. Et suite à cela, nous serons bien obligés d'être ouverts aux propositions qui intégreront la démolition du bâtiment existant. En ce moment, nous avons justement une proposition. Pour le complexe d'appartements et de boutiques ? Un projet très intéressant. Pourquoi croyez-vous que Mark Johnson a autant de mal à lâcher prise ? Le Ice Palace appartient à la famille Johnson depuis plusieurs générations. Et bien entendu, Mark y est très attaché, nous le sommes tous. Et Mark est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a fait ? Il a adopté une petite orpheline. Et il élève tout seul et en fera certainement une merveilleuse femme, tout en dirigeant une petite entreprise. Ça doit être un père extrêmement dévoué. Le meilleur des meilleurs. Eh ! Eh ! Alors, j'ai entendu dire que vous étiez une excellente patineuse à une certaine époque. Oui, j'aurais dû vous dire que je venais de Green Hill. Ma sœur est partie pour les études. Et mon père a eu une offre d'emploi de la part d'un grand hôpital de Chicago. Alors, on a déménagé. Et j'ai recommencé à zéro. Waouh ! Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que la perte du Ice Palace affectera le Noël de votre famille ? Eh bien, nous allons devoir passer Noël ailleurs, mais je ne crois pas que ça changera qui nous sommes, vous voyez ? Noël est fait pour célébrer la gratitude et l'amour, se rappeler le passé, fêter les nouveaux départs. On porte Noël dans notre cœur, non ? C'est comme la famille, ça nous accompagne peu importe où on se trouve. C'était touchant, Jen. Oui, c'est du bon sens, surtout. J'ai passé énormément de temps toute seule dans les bois, dans l'espoir de voir apparaître un ours. Est-ce que vous allez au bal ? J'aimerais, mais vous savez, les bals, c'est pour les couples. Je croyais que Noël, c'était pour fêter les nouveaux départs. À inviter Tyler ? Vous avez l'air de jouer au billard tous les deux, assez régulièrement. Vous avez remarqué ça ? Oh, il... C'est un gars génial. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est complètement fermé à ce genre de choses. Avez-vous essayé de lui montrer de l'intérêt ? Je vais dire de flirter. Oui ! J'essaie tout le temps, mais... Ok, je vais vous dire un secret. Il m'arrive même parfois de truquer le jeu. Non. Juste pour que la partie dure plus longtemps. Oh, ça m'arrive seulement, je sais pas, deux fois sur trois. Oh, mon Dieu ! Mais comme je vous le disais, il est complètement hermétique à ça. Eh bien, vous êtes chanceuse. Je suis une experte en la matière. Figurez-vous que j'ai été six fois demoiselle d'honneur. Six fois ? Je suis top gone, bébé. La meilleure des meilleures. Alors, ça veut dire que moi je suis gousse ? Exactement. Vous savez qu'il meurt. Je voulais pas connaître la fin. Je suis désolée. Bienvenue à tous à la 127e illumination annuelle du sapin au Ice Palace. Ça fait plaisir de voir que de nouveaux visages se sont joints à la fête. Ce soir, nous lançons les festivités. Maintenant, si vous en avez la possibilité, tous les dons à notre collecte de fonds sont grandement appréciés. Il est encore temps de sauver le Ice Palace. Merci. Bien. Alors, sans plus attendre, je crois que le moment est venu d'illuminer le sapin. Madame la mairesse, je vous en prie, à vous l'honneur. Je vous remercie. Allez, 3, 2, 1. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël à tous. Joyeux fêtes à tout le monde. Allez chercher un chocolat chaud et un pretzel tout chaud qui sort du cours. Je suis content que vous soyez là. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. C'est parti. C'est parti. Je suis opposé à ce développement parce que le Ice Palace est le cœur et l'âme de Noël à Green Hill. Vous comprenez ? Personne ne s'installe dans une petite ville à cause de ces appartements luxueux. Ce sont les endroits comme ceux-là où nos grands-parents se sont connus, où nos enfants jouent au hockey qui contribuent au dynamisme de la communauté. Et si jamais vous perdez, est-ce que vous avez un plan B ? Il m'en faut un. Pourquoi vous dites ça ? Vous savez que la proposition initiale était de construire un nouveau Ice Palace amélioré. Ça, c'était le meilleur des deux mondes. Mais cette idée a tranquillement disparu au profit d'une nouvelle conception avec des magasins chics et des appartements de luxe à la place. Mais pas de souci, il y aura une nouvelle patinoire, au bord de l'autoroute, au milieu d'un relais routier et d'entrepôts abandonnés. La mairesse dit qu'on ne sait pas encore quand l'aréna sera prête. C'est vrai. Ni même s'il sera construit un jour. Alors, tant que l'ouverture n'est pas officielle, il faut que j'y mette toute mon énergie. D'ailleurs, j'attends des nouvelles du financement d'un programme d'entraînement sur glace que j'ai appelé l'art du patin. Et si ça fonctionne, nos efforts pour la collecte de fond seront récompensés. Vous aimez passionnément le Ice Palace. Je dirais que j'aime passionnément cette communauté. ses membres et les institutions qui la servent. Beaucoup de passionnés se sont passés par là. Allez-y, je vais vous rejoindre plus tard. Oui, d'accord. N'oubliez pas l'entrevue avec Chad dans la matinée. Laurie, j'ai presque réussi, hein ? Oui, presque. Essaie de prendre un peu plus de vitesse et pense à mettre tout ton poids sur le pied arrière. Ça compte quand même. Mais oui, bien sûr. Vous devriez patiner avec moi. Où est ton entraîneur ? J'en ai plus depuis un mois. Mais ça m'empêchera pas de bien patiner au tournoi. J'en suis convaincue. Je vais réessayer. Parfait. Vas-y. Alors, trois chocolats chauds. Il y en a deux pour elle. Salut. Vous êtes encore là ? Ça doit vous plaire. J'ai du mal à m'en aller. Zoé est une bonne patineuse. Elle travaille très dur. Ouais. Ouais. Elle cherche à s'améliorer par rapport au tournoi de l'année dernière. Elle a un vrai potentiel. Vous êtes d'accord que je lui donne quelques trucs ? Bien sûr. Elle aura pas tous les jours les conseils d'une patineuse olympique ? Je n'ai pas fait les olympiques. Non, mais vous auriez pu. C'est très gentil à vous. Je repasserai demain. Même heure ? Ouais. Ouais, on sera là. En train de préparer le bal et le tournoi. Vous pourrez rencontrer les bénévoles qui rendent ça possible. Avec joie. Merci. Près de quoi ? Et si on finit par perdre le High's Palace ? J'aurais au moins essayé. Dis-moi tout ce dont tu te souviens. Sully, il faut de nouvelles guirlandes lumineuses. La moitié ne fonctionne plus. C'est gentil de t'occuper de tout ça. J'en achèterai en rentrant à la maison. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça. Tout le monde était d'accord pour un nouveau High's Palace amélioré. Et là, voilà que débarque Chad Reynolds avec ses appartements, un nouvel aréna sur une parcelle de terrain qui lui appartient déjà. Comme c'est pratique. Il me faut plus de temps pour la collecte de fonds. Mark, tu sais que j'aime le High's Palace presque autant que toi. Mais ta bataille est perdue d'avance. Tu devrais plutôt tenter de voir ça comme une opportunité. On se voit demain, d'accord. Et je vais réfléchir à ce que t'as dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut pas vous arrêter pour moi. Qu'est-ce qui m'a trahi ? Ça fait au moins cinq ans que je veux réparer cette vieille porte. J'adore vos patins rétros. Ouais, je les ai empruntés à Ronald, sans lui dire. Ils ont l'air un peu trop petits. Oui, ils sont un peu serrés. Je pense que ceux-là seront mieux pour vous. Je viens de les aiguiser. Vous faites du set, c'est ça ? Wow. Merci. C'est ça. Bien. Et si vous continuez à vouloir me faire croire que vous n'êtes pas Laurie Marshall, la légende sur glace de Green Hill, je vais probablement vous demander de quitter l'aréna. Vous savez, c'est drôle. Depuis que j'ai remis les pieds ici, je ne pense qu'à patiner. Pourquoi ça a été si long ? J'en sais rien. Mais j'aimerais mieux aller patiner plutôt que d'en parler. Je comprends. Vous êtes la bienvenue pour exprimer vos émotions sur ma patinoire quand l'envie vous en prend. Mais je vais fermer la porte du garage et cette clé est celle de la porte sur le côté. Pensez à verrouiller ? J'y penserai. Merci. De rien. Elle semble un peu grande pour une petite ville. Mais il y aura une vue magnifique et il y a un stationnement souterrain. Et pourquoi vous ne pouviez pas intégrer un nouvel Ice Palace à ce développement ? Je peux répondre, si vous voulez. Laurie, voici Tyler Douglas, mon architecte en chef. Et c'est un habitant de Green Hill. Arrêtez de faire ça. On s'est déjà vus. J'aimerais vous parler à vous aussi. Oui, Jen et ma... Et pour répondre à votre question, ceci n'est pas une installation sportive à usage unique. C'est plutôt un centre communautaire qui sera utile à la fois aux entreprises et à la population, quel que soit le mode de vie. Et vous prévoyez quoi pour Noël ? Ben, on mettra un sapin quelque part avec des guirlandes. Pourquoi pas ? Donc, pas de balle pour Noël, ni de tournoi de patinage. Mais on pourra patiner dans le nouvel aréna. En périphérie de la ville, ce qui rend l'accès difficile pour les gens. Quand M. Reynolds m'a engagé pour concevoir ce développement, son analyse a démontré que la copropriété et les espaces commerciaux amèneraient beaucoup de monde au centre-ville. Et bien plus que la Ice Palace rénovée, il n'y a aucune comparaison. Ce développement sera formidable pour les affaires, mais il sera aussi très bénéfique pour la communauté tout entière. Et encore une fois, il y aura bien un nouvel aréna. J'ai même acheté le terrain pour ça. L'objectif de ce projet est d'abord d'insuffler plus de vie au centre-ville. Vous savez, on devrait peut-être aller s'asseoir tous les deux autour d'un café pour que je vous explique les choses correctement. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances qui vous échappent encore. Non, c'est bon. Je crois que nous avons ce qu'il nous faut. C'est tout ? L'entrevue est terminée ? Je ne vous ai pas encore tout dit ? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai été ravie de discuter avec vous, M. Reynolds. Chad, appelez-moi Chad, s'il vous plaît. Ça s'est bien passé. Bien, essaie de ne pas regarder tes pieds. Fais-leur confiance. S'en-les. J'ai réussi, c'était parfait. Allez, refais-le. Je vais te filmer pour que tu puisses te voir après. Maintenant, vous me montrez le double axel ? Ok, il faut y aller tout doucement. Concentrons-nous sur le simple d'abord et ensuite, on pourra parler des autres défis qui t'attendent. C'est magnifique. C'est très joli, la petite tour Eiffel. Oui, le thème de Paris sur glace est en fait un petit clin d'œil au tout premier bal de Noël. Mon arrière-arrière-grand-mère avait puisé son inspiration dans un petit livre d'images de l'exposition universelle de 1889. Tenez, comme ça. On dirait qu'elle sera amusante, cette soirée. Comme tous les ans. Vous êtes partie avant d'être assez grande pour le bal. Oui, mais ma sœur y est allée. Elle a dit que c'était fantastique et que ça valait la peine d'attendre. Oui, c'est pas seulement la plus importante et la meilleure fête de l'année. Vous pouvez me croire, c'est fou. Lui, il le sait. Mais c'est aussi une occasion pour la communauté de se rassembler pour célébrer tout ce qu'on a été capable de réaliser ensemble. Et c'est également une campagne de don pour le tournoi de patinage de l'an prochain. Tout ça, c'est pour les enfants. Mais les adultes peuvent s'amuser aussi. Oui, vous savez, la vie est parfois injuste et il faut que les enfants le sachent, non ? Ça a l'air génial, mais je vais devoir rentrer chez moi. Je dois passer les fêtes avec mes amis. Ma famille est au Mexique cette année. Attendez, vous avez choisi Chicago plutôt que le Mexique ? J'aime les Noëls traditionnels avec de la neige. Le sable, c'est pas vraiment mon truc. Vous semblez accorder beaucoup d'importance à cette pièce centrale. Vous êtes toujours sûrs du nouveau développement ? Et vous, vous êtes sûrs que vous n'êtes ici que pour le travail. Laurie, je peux avoir votre avis sur quelque chose ? Euh, oui. Oui, bien sûr. Bon, Zoé veut vraiment de nouvelles jambières. Et je voudrais la surprendre. Laquelle elle préférerait, d'après vous ? Celle-ci ou celle-là ? Honnêtement, aucune des deux. Ah bon ? Vraiment ? C'est Bob l'Éponge ? Je crois que c'est une imitation de Bob l'Éponge. Qu'est-ce qu'elle va porter au tournoi ? La tenue de l'an dernier lui va toujours. Une fille capable de faire un axel sur la glace ne devrait pas porter la tenue de l'an dernier. D'accord. Vous avez gagné. Mais dites-moi, où est-ce que... Où est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui connaît le patinage et qui pourrait m'aider ? C'est d'accord. Inutile de me tordre le bras. Allô ? Il manque un élément à votre reportage. Ce Mark est un gars très intéressant. Pourriez-vous en savoir un peu plus sur lui ? Apprendre ce qu'il motive dans la vie. Je me suis concentrée sur le Ice Palace, pas sur son propriétaire. J'aurais dû. Vous devez aller là où vous mène votre sujet. Plus c'est juteux, mieux c'est. Juteux ? D'accord. Vous êtes journaliste, Laurie. Vous devez me prouver que vous avez l'instinct d'une journaliste. Euh... Oui. Oui, absolument. Ok. C'est très beau. Salut. Ouais. Vous vous trouvez ? Oui. Merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je vous ai apporté une tenue et deux paires de jambières, pour qu'elle en ait une de rechange. Quoi ? Merci beaucoup. De rien. Wow. Elles sont super. Est-ce que ça vous dirait de... J'en sais rien, manger avec moi ? Et Zoé ? Et... Enfin, nous deux. Je pense que vous devriez... Enfin, les lui donner. Vous-même, puisque... Euh... Oui, ça me ferait très plaisir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que je me concentre sur mon reportage ce soir. Je dois absolument le réussir. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là, OK ? Je vais lui donner tout ça à moi-même et lui dire que c'est de votre part. Est-ce que je peux au moins vous raccompagner à l'hôtel ? À votre chambre-bureau, loin du bureau ? Bien sûr. On pourra parler de... De vos goûts épouvantables en matière de janvière. Ou encore de... Je sais pas, votre mépris total pour les bonnes ailes de poulot. Vous savez, je vous ai observé avec Zoé. Vous êtes une entraîneur née. C'est elle qu'il faut féliciter. Cette petite a un vrai potentiel. Ça m'a fait du bien d'avoir la glace pour moi toute seule, mais j'ai encore un petit peu de mal à patiner devant du monde. Mais c'est pas ça qui est bon, justement ? De sentir les ondes positives des personnes qui vous encouragent ? Oui, la plupart du temps, mais... C'est un cercle vicieux. Plus je me nourrissais de l'excitation de la foule, plus je me sentais obligée de réussir. Je connaissais ma routine. J'étais bien préparée. Très bien. Tous mes amis sont venus à la patinoire espérant une prestation incroyable, et j'ai décidé tout à coup d'ajouter un saut. Je n'étais pas prête pour ça. Et c'est là que j'ai tout gâché. J'aurais dû avoir une médaille aux Jeux Olympiques, et je n'y suis même pas allée à cause de cette chute. Oui, ça nous a brisé le cœur, mais on était quand même fiers de vous. Même après la chute. Vous êtes toujours une légende ici. Je dois dire qu'il m'est resté un sentiment d'appartenance. Et je dois savourer les moments passés ici. Absolument. Très bien dit. Notre club de patinage aurait besoin d'un nouvel entraîneur. La dernière s'est mariée et a déménagé. Vous pourriez peut-être y réfléchir ? C'est une très belle proposition, mais... Le patinage est fini pour moi. J'ai... Beaucoup de sujets à couvrir, et une éditrice très sévère à impressionner. Eh bien, moi, je suis déjà impressionnée. Et les enfants vous adoreraient. Vous vous rendez compte ? Une championne de patinage entraîneur au Ice Palace, on peindrait votre visage sur le mur. Une peinture de 15 mètres. Ça n'arrivera pas. Mais je vais y penser. Alors, on se revoit plus tard ? Ouais. On va se revoir. Bonne nuit, Laurie Marshall. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, à J'aime la campagne, la citadine Laurie Marshall a peut-être trouvé le paysan de ses rêves amateurs de chemise en flanelle, mais est-elle vraiment prête à échanger son vélo stationnaire contre une camionnette ? Alors, A, porter de la flanelle ne fait pas de lui un paysan, et B... Attends, t'es encore au bureau à cette heure-ci ? Tu m'as donné envie d'être un meilleur journaliste. Je peaufine un article qui parle d'une nouvelle conception de boîte aux lettres. Vous êtes là, Pulitzer ? C'est moi, Ken. Super. Qu'est-ce qui va pas ? Je sais pas. Maxine s'attend à avoir du drame et des pleurs, mais... Il y a tellement de gens authentiques et qui adorent leur communauté ici. Si je fais le reportage qu'elle veut, je vais... Je vais blesser beaucoup de monde. Des gens que j'estime beaucoup et... J'en sais rien. J'ai l'impression de perdre mon objectivité. En fait, j'ai l'impression de perdre les pédales. Oh, 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 on se calme, là ! Tu... Tu es parti vivre à Chicago pour te construire une vie et une carrière. Tu es en train de vivre un rêve. Alors ne te sabote pas, maintenant que tu es au bord du précipice de la victoire. Tu reviens à la raison, tu termines ton reportage, tu obtiens ta promotion, et tu rentres à la maison. D'ailleurs, j'ai déjà plein d'idées pour ton nouveau bureau. Le fauteuil en cuir, c'est tellement 2002. Tu as raison. Ouais, je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité et j'ai travaillé trop dur pour ça. Excellent. Et c'est quoi le problème du fauteuil en cuir ? Pitié, s'il te plaît, essaie de ne pas te disperser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est très génial. Continue. Bravo. Très bien, ma chérie. Vous avez vu ça ? Elle est vraiment douée. Oui. Je vois qu'il s'en est fallu de peu cette fois. Je sais, c'est bizarre. Même si tout le monde est si gentil ici, je... j'y arrive pas. Mais oui, vous y arriverez. Toute la ville vous adore. Je vous aide si vous voulez. À patiner ? Ouais, je pourrais... je pourrais sûrement vous aider. Je peux... si vous voulez vous distraire avec ma charmante conversation, ou bien... encore mieux, je peux faire jouer un peu de musique de Noël. Peut-être marier à carré. Vous ne remarquerez même pas les autres patineurs. Je sais pas. Pour les enfants. J'ai fait de la danse classique et... j'ai adoré. Mais les cours de danse se donnaient. Durant l'été, alors mon père m'a inscrite pour l'hiver à des cours de patinage artistique. De la danse classique ? Zoé me harcèle justement pour que je l'inscrive à des cours. Est-ce que c'est utile pour le patin, pour les sauts, par exemple ? Oui, enfin, j'avais six ans, alors j'étais surtout motivée par les portées, mettre un tutu et des pointes. Vos sauts sont quand même légendaires. En particulier le dernier. Vous avez peut-être voulu en faire trop, mais vous avez tenté de relever ce défi pour vous améliorer. C'est ce qui a fait de vous une inspiration. Il y a quelque chose de magique ici. Des champions naissent ici. Et je veux... Des champions rouillés, mais... Des champions tout de même. Apparemment, mes meilleurs jours sont derrière moi. Ça, c'est faux. Ça revient petit à petit. Et vous avez encore beaucoup à donner. Il y a une bosse, attention. C'est une bosse que tout le monde connaît. Une grosse bosse. Regardez ça. C'est une bosse, 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 c'est une J'ai besoin que vous me rendiez encore un service. Les biscuits de Noël. Vous vous apprêtez encore à faire un massacre ? En fait, j'ai trouvé une recette en ligne. Et ? Et je connais la plupart des mots, mais... Vous vous êtes dit qu'en tant que femme, je pouvais aider. C'est pas du tout ça, d'accord ? Mais c'est une tradition de Noël, et je crois que vous maîtrisez parfaitement les traditions de Noël. Oui, enfin, pas comme une vraie professionnelle, mais je croyais que vous maîtrisiez parfaitement les bretzels. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Cette recette marche à tous les coups, et de toute façon, la plupart des gens préfèrent le salé. Je n'ai pas vraiment réessayé de cuisiner depuis que j'ai mis le feu au grenier en faisant un gâteau pour le dixième anniversaire de Zélie. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider ? C'est Noël, et je vous jure que je suis une vraie catastrophe en cuisine. Et j'ai même prévu des toques. Vous avez un fouet ? Oui, oui. Il doit pas être loin. Il doit être... Oui, j'aurais fini par le trouver après avoir cherché à cinq autres endroits. Oui. Ou plutôt six. C'est quoi cette chose-là ? Contentez-vous de battre les oeufs. Oui, chef. Mon gâteau de dixième anniversaire était désastreux aussi. Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma soeur l'a fait tomber. Oh, non. D'ailleurs, c'est arrivé ici, sur la glace. D'accord, ouais. Moi, j'ai été obligé de rebâtir le toit, mais ça compte aussi. Oh, 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 oh ! Il faut pas faire de la meringue avec ses oeufs. Ne les battez pas aussi rapidement. Pourquoi ? Je vous aide. C'est mieux. Ok. Ouais, c'est parfait. Vous pouvez... ajouter les ingrédients secs maintenant. Bravo. Merci. Je vois que vous êtes dans votre élément. Merci. Alors, quoi neuf ? J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Attraper le taureau par les cornes. Tyler ! Oh, non, non. Vous voulez passer le reste de votre vie à faire des allusions ? Il faut passer à l'action de façon musclée. Vous avez pas le choix. Bon, c'est tout. Parce que c'est la soirée karaoké chez Gary. Ne faites pas honte à Tyler. Ça, c'est totalement impossible. Allez, c'est le moment de vérité. C'est ce que j'ai fait moi-même. Prête ? OK. Un, deux, trois. Oh, non. C'est horrible. Non, non. Donnez-moi ça. Non. Donnez-le-moi. Beaucoup trop de sel. Non, pourtant, j'ai pesé le sel deux fois. J'ai mis exactement ce qu'il fallait. Et du sucre ? Du sucre ? Pourquoi le sel et le sucre sont tous les deux dans des sacs blancs ? C'est clairement une erreur de conception. C'est vrai. C'est pas grave. Les autres sont réussis. Faut que je me mette au travail. Je dois arroser la patinoire pour les plus de 70 ans. On patine à cet âge ? Vous n'imaginez même pas. Monsieur Cafferti attache son bâton à sa marchette. C'est adorable. D'accord. Je lui passerai le mot. Attendez, attendez. J'aurais fini dans 20 minutes. Et... Zoé emballe les cadeaux avec ses grands-parents. Alors, je sais pas ce que ça vous dirait d'aller manger juste avec moi cette fois. Enfin, seulement si vous... J'aimerais beaucoup. Génial. Quoi ? C'est quoi ? C'est monsieur Cafferti. Je dois l'aider à monter avec sa marchette. Je vais aller me changer en attendant. D'accord. Et je... Je vais vous prendre. D'accord. Bonjour. Vous êtes encore au lit ? Il est presque 10 heures. Euh... Non, non, non. Je... Je viens d'aller courir. Je suis en pleine forme. Votre reportage suscite l'engouement. Le comité de direction a hâte de vous parler. Vraiment ? Ça se fera la première semaine de janvier. C'est très prometteur. Waouh ! Euh... C'est bientôt. Ils veulent accélérer le lancement du nouveau département pour pouvoir rapidement mettre leur équipe en place. Ça me laissera pas beaucoup de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi ? Eh bien, il y a... Il y a un tournoi de patinage et je sens que j'ai trouvé ici plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, j'imagine que le sujet est déjà sorti. Il est en ligne ? Oui, il est en ligne depuis 6 heures du matin. D'accord. Euh... Alors, ça veut dire... Bon, il faut que je raccroche. Il faut que... Marc ! Je suis venu vous serrer la main. Vous vous êtes battu vaillamment, mais tous les coups sont permis. Ouais, je crois que vous brûlez un peu les étapes, Chad. Il me reste encore... Bon, 36 heures. C'est bien assez pour un miracle de Noël. Quoi ? Vous n'êtes pas sérieux ? C'est fini, Marc. Tout le monde est au courant de la démolition. Vous savez quoi, Chad ? Je me suis réveillé de si bonne humeur aujourd'hui que vos conneries ne m'atteignent pas du tout. Alors, vous devriez aller voir ailleurs si j'y suis. C'est mon conseil. Vous n'avez vraiment encore rien vu ? Vu quoi ? Le reportage de Laurie Marshall sur mon développement. Ça y est, il est sorti ? Elle ne m'en a pas parlé. Attendez. Je vais vous montrer quelques extraits. Approchez. La majorité de la population accueille favorablement la croissance économique qu'amènera ce développement. De nouvelles boutiques, de nouveaux restaurants, des appartements et un grand stationnement feront enfin entrer Green Hill dans l'ère moderne. Il y a bien sûr une minorité de voix qui s'élève en faveur du maintien de cet édifice patrimonial. Mais la mairesse et son conseil municipal s'entendent pour dire que la ville sera mieux servie par ce nouveau développement. C'est bon. Ça doit être douloureux, non ? Ouch. Mais il valait mieux que ce soit moi qui vous l'ai dit. Je me disais que j'allais avoir besoin de quelqu'un du coin pour assurer la liaison avec les habitants, pour m'assurer que tout se passe au mieux. Ça peut peut-être vous intéresser ? Non ? D'accord. Dans ce cas, je vous laisse accuser le coup. Sans rancune, mon vieux. Et aussi, ce sapin n'est pas droit. Ou c'est peut-être le seul. J'adore gagner. La voilà. La copuluche de la ville. Est-ce que t'es en chemin pour la gare ? Non. Oh, oh, qu'est-ce qui va pas ? Je crois que j'ai tout gâché. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai même pas eu le temps de lui parler de langue de mon reportage. Pourtant, ça me semblait objectif. Euh, oui, mais ça reste difficile. Il a travaillé si dur pour sauver le Ice Palace. Et moi, j'étais tellement aveuglée par l'ambition. Je voulais à tout prix décrocher ce poste et... J'en sais rien. Je suppose qu'il n'a même plus envie de me voir. J'ai... J'ai aidé sa fille à améliorer sa technique de patinage et... On a passé un moment fabuleux au restaurant hier soirée. T'es sortie avec lui ? Marc a une fille ? T'as recommencé à patiner ? Attends, t'es remontée sur la glace ? Oui. Je suis tellement fier de toi. Ton sujet est parfait. Explique-lui ce qui s'est passé et... S'il est vraiment fait pour toi, il comprendra. Et si c'est pas le cas ? Alors tu retrouveras tes amis et ta promotion. Et on te trouvera un gars encore mieux que lui. Tu mérites d'être heureuse, Laurie. Mais il faut que tu saches ce que tu veux. Je veux patiner. Je veux aider les enfants comme Zoé. Et je veux un emploi dans lequel je pourrais m'épanouir. et je veux sauver le Ice Palace. Et ce cher Marc ? Oui. Tu vois, tu sais ce que tu veux. Alors fonce. Je vais peut-être devoir rester un peu plus longtemps. Tu vas peut-être devoir rester définitivement. Et c'est très bien. On ira te voir. Bonjour. Je vous croyais déjà dans le train. Apparemment, vous êtes faite pour vivre à Chicago. Je voulais vous expliquer ce qui s'est passé. Non. C'est pas nécessaire. Le propriétaire du Ice Palace est un homme qui n'est pas de son temps. Il lutte contre des changements qui sont inéluctables. Son combat, bien que courageux, est vain. Courageux, mais vain ? Je croyais que vous aviez compris mon combat. Je crois que tout le monde a tellement peur du changement et de l'échec que les gens construisent des murs pour se sentir plus en sécurité. mais le résultat, c'est qu'on passe à côté de belles opportunités de grandir et d'apprendre et de devenir meilleurs. Vous savez, tous les gens à qui j'ai parlé ont dit la même chose. Que l'Ice Palace va leur manquer, mais... qu'il est temps de passer à autre chose. De perpétuer les traditions et... de continuer à avancer tout en innovant. On peut très bien faire les deux en même temps. Dites ça aux ouvriers de Tchad. Depuis le début, c'est ça que vous vouliez, faire un reportage à propos d'un fou qui veut absolument nuire à sa communauté. Non, voyons, c'est pas du tout... C'est pour ça que vous êtes des Zoé. C'est intéressant pour votre sujet. J'aime beaucoup Zoé. Et j'aime beaucoup le Ice Palace, mais... c'était important que je remplisse la mission qu'on m'a donnée. Je prépare un bal et un tournoi pour demain et ce sont ces deux choses-là que je trouve importantes. C'est peut-être mieux comme ça, OK ? Vous vivez à Chicago et moi, un green et lait. Et j'ai plein de choses à faire. D'accord. Laurie, vous êtes restée. Tata a dit que vous étiez rentrée à Chicago. Et je retraite ta prestation ? Pas question. Comment tu te sens ? Très bien. Grâce à tous vos conseils. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi aussi. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment quand on est sur des patins. Gagné ? Non. Je rigolais. Est-ce que je devrais tenter le double pour mon premier saut ? Je pense que je le maîtrise bien. Eh bien, ça, c'est une décision que tu dois prendre toute seule, mais... Tu vas encore patiner très longtemps. Peut-être qu'il vaut mieux être prudente et ne pas prendre trop de risques pour l'instant. Je serai sûrement capable de le faire, mais je m'en tiendrai peut-être au simple pour l'instant. Si seulement j'avais été aussi intelligente que toi. Tu vas devenir une championne. Si vous restiez à Green Hill, vous pourriez entraîner les champions. C'est presque aussi bien. Bonjour, Laurie. Comment ça va ? Bien, merci. C'est un vrai succès. Oui, bien sûr. Tout le monde adore cet endroit et le tournoi. Les patineurs du tournoi, veuillez vous enregistrer auprès des juges. Les patineurs à la tribune des juges, s'il vous plaît. Ok, ça va bien se passer. Tu es bien préparée. Tu n'es en compétition avec personne d'autre que toi-même. Donne-toi à fond. Sois concentré et amuse-toi. C'est la partie la plus importante. On se voit après ? Oui, je ne bouge pas d'ici. Bon, t'es prête ? Oui. Montre aux juges ce que les Johnson ont dans le ventre, ok ? Ok. Tu seras formidable. Je voulais vous rendre ça. Merci de me les avoir prêtés. Vous pouvez les garder. Vous trouverez peut-être une patinoire à Chicago. Je vais les affûter et les polir. Vous les emporterez après. Merci. Essayez de trouver un siège. Les Irréductibles sont là depuis plus d'une heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada et Selin – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Live sur la zone. Applaudissements. Applaudissements. Hmm. Allez, remballe tout, on s'en va. De quoi tu parles ? Gary ouvre pas avant plusieurs heures. J'ai beaucoup de travail. Non, pas aujourd'hui. Ce soir, c'est le bal. Et je... j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Il faut que j'y aille et toi, faut que t'ailles te préparer chez toi. Le bal ? Mais pourquoi tu parles du bal ? J'ai aucune intention d'aller au bal. Oui, tu y vas. Avec moi. Je t'emmène danser. Tu sors avec moi ce soir. Qu'est-ce que t'en dis ? Merci, Jen. C'est une merveilleuse idée. Merci, Jen. C'est une merveilleuse idée. Génial. Oui. Parfait. Ok. D'accord. Donc, c'est d'accord. Alors, il faut... Il faut que je range ça et... Vas-y, fais ce que... Fais ce que t'as à faire et après, on ira. Oui, j'en ai pour une minute. J'en ai pour... Pour une minute. Ça, c'est bizarre. Viens voir. Regarde. Oui, c'est la première série de plans, le projet initial, pour le Ice Palace rénové. Et ça, c'est l'acte de vente pour le terrain que Chad a acheté sur l'autoroute pour le nouvel arena. Oui. Attends une seconde. Il y a un truc qui cloche. Tu peux m'apporter l'autre plan ? D'accord, mais... Fais ça vite. Comme ça, vous essayez de vous évader sans moi ? Je plaisante. Félicitations pour votre reportage, je l'ai trouvé superbe. Merci. Les avis sont partagés. Je savais que vous aviez bien compris. Si par bien compris, vous voulez dire... Les deux points de vue, alors oui. Je suis content qu'il y ait une belle harmonie entre nous. Alors, à quelle heure je passe vous prendre ? Me prendre ? Pour le bal. Nous, les citadins, il faut qu'on se serre les coudes. Non, désolée, je... Je ne vais pas au bal, mais merci de me le proposer. Ah oui ? Vous êtes sûre ? Oh, vous avez d'autres plans. Non, en fait, c'est pas pour ça que je suis là. La prochaine patineuse est d'ici, de Green Hill. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Zoe Johnson. Excusez-moi, je vais avoir cette patineuse. Vous ne faites pas partie des juges ? Après les dix premiers, ils sont tous pareils. Mais si, ma chérie. C'est la plus grande. Elle est meilleure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. Zoé. Laurie. Je suis montée sur le podium, regardez. Je sais. Je suis tellement fière de toi. Félicitations. Je crois que c'est vraiment grâce à vous. Écoutez, je suis désolé pour ma réaction, c'était exagéré. Mais j'étais sous le choc, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais, je suis tellement désolée. J'aurais dû vous avertir avant que le reportage ne sorte. Jusqu'au dernier moment, je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Ceci dit, vous aviez quelques bons arguments. Je vais continuer à me battre pour la communauté et nos traditions. Mais d'un autre côté, je vais commencer à travailler sur moi et à m'ouvrir à la nouveauté aussi. Oui, moi aussi. On devrait aller fêter ça. Oui. Comment s'est passé le tournoi ? Très bien. Tout s'est déroulé sans accrocs. Et Zoé a une médaille. C'est fantastique. Alors ? Alors ? Est-ce que vous allez rester pour le bal ? Non. Je crois qu'il est temps pour moi de rentrer. J'ai réservé le train de 14h30, mais ça aura été un merveilleux séjour. J'espère qu'on vous reverra très bientôt. Oh, vous devriez vous dépêcher. Je sais, c'est un peu tard pour que j'y aille à pied. Vous pouvez m'appeler un taxi ? Bien sûr. Auberge de Green Hill, Ronald à l'appareil. Oh, ok. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Où devriez-vous préparer pour le bal ? En fait, je crois que je vais rester avec Zoé ce soir. C'est pas plus mal. Vous avez toujours eu deux pieds gauches. Si vous voulez le savoir, j'ai du mal à supporter l'idée que c'est peut-être le dernier. Eh bien, si c'est vraiment le dernier bal au Ice Palace, pourquoi ne pas en profiter ? Si Laurie n'était réellement ici que pour le travail, elle n'aurait pas été là ce matin. Oh, arrêtez, elle n'est restée que pour Zoé. C'est possible. Mais si vous ne la rattrapez pas tout de suite, vous ne pourrez jamais en être sûr. Zoé. Dis-moi, ça t'ennuierait pas trop de rester chez mamie et papy ce soir ? Est-ce que ça veut dire que tu vas au bal avec Laurie ? Je sais pas, mais je sais même pas si... Enfin, ça fait si longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait bien longtemps, mais je pense que vous devriez penser à ça en courant. Quoi ? Elle est en train de faire ses bagages. Je m'occupe de Zoé, allez-y. Vous voulez dire tout de suite ? Oui. D'accord. Mais... Courez ! Il faut qu'on se parle. Vous n'allez pas au bal ? Non, je rentre à Chicago. Bon, on en reparlera. Ce qu'on a à dire est important. Il faut que vous voyez ça. Regardez, ce sont les plans initiaux de Chad pour le développement. Ce concept comprend un Ice Palace rénové et plus d'espace communautaire, ce que Mark a toujours voulu. Il n'y a pas de commerce, pas de stationnement, pas d'appartement. Alors pourquoi la ville n'a pas fait ça ? Parce que Chad a gonflé les coûts pour que les rénovations paraissent trop chères. Et il a proposé l'alternative, le développement d'appartements plus lucratifs avec l'aréna en périphérie. Sur un terrain que Chad Reynolds avait déjà acheté. Sauf que ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Alors ça veut dire que... Exactement. Donc en fait, il ne peut pas... Il n'en a jamais eu l'intention. Mais au moment où l'horloge chaînera les 12 coups de nuit... Oui ! Alors nous devons aller parler à la mairesse et à Mark ? À la Batmobile ! Désolé. C'est sorti tout seul. Bon, allons-y, allons-y, allons-y ! Ronald ! Je dois... parler à Laurie. Tu l'as manqué. Vraiment ? No. Vous parlerez ! Ok ! On cherche Mark, est-ce que vous l'avez vu ? Il n'est pas avec vous, il vient partir à votre rencontre. C'est vrai ? Pourquoi ? On se concentre, on se concentre ! Il y a un gros problème avec le projet de développement et il faut qu'on agisse avant minuit. Si on dépasse le délai, l'offre de Reynolds et Reynolds sera automatiquement validée. Mais nous n'avons aucune autre offre admissible que celle-là. Mais c'est une escroquerie ! On peut peut-être faire quelque chose pour sauver le Ice Palace. D'accord. Si nous pouvons vraiment faire quelque chose, vous avez toute mon attention. Mais je vous demanderai d'abord... de vous calmer un peu. Bien. Premièrement. Jen, vous devez garder votre rendez-vous chez le coiffeur. Prenez ma voiture, Zoe est dedans et elle a les clés. Ensuite, nous avons attendu assez longtemps que vous vous mettiez ensemble tous les deux. Vous n'allez quand même pas faire vos débuts tant attendus avec une dégaine... de vin du pied. Comment vous avez... Eh bien, parce que je sais tout. Allez-y maintenant. Déposez Zoe chez les Johnson. Elle y est attendue par Marjorie. Foncez ! Très bien. Donnez-moi une minute pour appeler Ron. Ron ? Le... Le Ron de l'auberge ? Mon Ron personnel. Oui, c'est mon mari. J'espère que vous avez un costume, jeune homme, et un beau. Et repassez votre chemise, ça vous prendra que quelques minutes de plus, et je vous assure que ça fera toute la différence. Oh, et vous alors ? Comment ça, moi ? Oh, Diane est sûrement rentrée de l'université. C'est ma fille. Elle va vous trouver une belle robe. Oh non, je ne vais pas au... Chut ! Salut, c'est moi. Je suis heureux que tu aies changé d'avis et décidé d'aller au bal. Ce serait vraiment honteux que tu n'y ailles pas. Eh bien, j'allais y aller quand je me croyais accompagné. Tu n'as pas besoin d'être accompagné pour faire plaisir à ta communauté. Pour remercier les gens pour l'aide et le soutien qu'ils t'ont apporté à Zoé, toi et le Highs Palace durant toutes ces années. C'est vrai. Bien sûr. T'as raison. Est-ce que t'y vas aussi ? Oh, absolument. C'est le réveillon de Noël. Bien. Voilà qui est réglé. Alors, Tyler, nous prendrons votre voiture. Vous n'avez qu'à nous emmener chez moi. Et vous pourrez tout m'expliquer en chemin. À la Batmobile ! D'accord. Oh, une minute ! Je crois que j'ai une idée. Est-ce que vous avez le numéro de Chad ? Pourquoi ? Parce que je vais au bal. Et pas toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas ce que je dirais. Vous voulez socialiser ? J'ai invité de potentiels investisseurs pour mon prochain projet. Je me tourne vers les casinos. Nous allons bien nous entendre, vous et moi, de retour à Chicago. Oui. Est-ce que vous avez vu Mark ? Non. Ce n'est pas moi qui vous accompagne. Oui, mais je dois... Allons chercher Mark. Mais qu'est-ce que tu fais là, Ken ? Bonsoir, mon ami magnifique ! Bienvenue au Quai Paris ! Pourquoi t'es venue ? J'ai pensé que tu avais besoin de mon aide en personne. Et on a dégoté une jolie petite cabane dans les bois. C'est très pittoresque. On a aussi toutes les décorations de Noël pour demain. Et Maxine est là aussi. C'est vrai ? Non. Mais elle a mentionné que tu n'étais pas si emballée que ça par le poste. Je crois que je préférerais être à mon compte pour pouvoir choisir mes sujets et pouvoir travailler d'où je veux. J'ai tellement de choses à te dire, mais plus tard, il faut que je trouve quelqu'un d'abord. Est-ce que... Est-ce que c'est... Mark ? Où ça ? Je suis Chad Reynolds. Ah, c'est vous. Non, bien sûr que non. Quoi ? Tenez, prenez ça. Ce champagne est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Je vous ai cherché partout. Salut. Wow, vous êtes... Vous... Vous êtes magnifique. Vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Chad ! Je suis ravie que vous ayez pu venir. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Voici le plan original de M. Reynolds pour le réaménagement du Ice Palace. Ce plan inclut un tout nouveau Ice Palace, ici, exactement à la même place. Ce n'est pas le mien. Je n'ai jamais vu ce plan-là de toute ma vie. Et ça ne vous regarde pas. Attendez, c'est celui que je soutiens depuis le début. M. Reynolds a compris qu'il pouvait gagner beaucoup plus d'argent en se débarrassant de la patinoire. Il a promis au conseil municipal de construire un tout nouvel aréna en périphérie de la ville sur un terrain qu'il s'est procuré exprès pour ça. Et de nous céder le bail ensuite à un prix raisonnable. C'est pour ça qu'il m'a engagé pour faire de nouveaux plans, avec le... le complexe d'appartements et de boutiques. J'ai ici... Un acte de propriété qui indique que Reynolds et Reynolds possèdent une grosse parcelle de terrain près de l'autoroute. Mais c'est un fort. Une contrefaçon. Et au moment où nous allions nous en rendre compte, le Ice Palace aurait déjà été démoli et la nouvelle construction aurait commencé. Vous m'avez menti, M. Reynolds. Vous avez voulu jouer un mauvais tour à notre communauté. Vos autorisations sont révoquées et votre proposition est annulée. Et je vous ai déjà dénoncé, vous et votre entreprise, aux autorités de l'État. Vous nous avez fait perdre notre temps et notre argent et vous pouvez vous attendre à des poursuites judiciaires. Tout ça, c'est de votre faute. À vous et votre stupide reportage. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui vais vous poursuivre. Mes avocats vont vous détruire. Je ne crois pas, non. Nous venons de signer un contrat avec le meilleur procureur général à la retraite. Benéhole, le contrat. Laissez-moi passer. Oh, je suis vraiment désolée pour tout ça, Mark. Malheureusement, le bail expire toujours à minuit. Et sans garantie de financement, nous ne pouvons rien faire pour empêcher la condamnation du bâtiment. Mais on peut profiter de la soirée. Oui, profitons-en. Vous avez encore toute l'année pour proposer à la ville un nouveau plan pour Noël prochain ? Eh bien, j'ai des nouvelles aussi. Je viens de recevoir un courriel des investisseurs à Chicago et ils veulent financer et franchiser mon programme d'entraînement de patinage. Donc, nous pouvons renouveler votre bail ? Alors, c'est parti. Allons célébrer le meilleur Noël que Green Hill ait jamais eu. Oui ! Oui ! Ça valait la peine de se battre. C'est pour moi le meilleur bas de Noël de toute ma vie. Je croyais que c'était le premier. Oui, et j'espère que c'est le premier de bien d'autres. Je croyais que c'est le premier de bien d'entre vous. Je croyais que c'est le premier de bien d'entre vous. Je te tiens. Je te tiens aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada